de Python, donc je vais partager, ce sera du donner, du recevoir, en fait. Ok, voici ici le plan de la présentation. D'abord, il y aura, on va, je m'excuse, le slide est en anglais, c'est fait exprès, c'est fait exprès, bien sûr, parce que non seulement la programmation, le Python même, la base même, c'est en anglais, donc du coup, se mettre déjà dans le bain, en anglais, ça serait déjà un bon début pour nous tous, et il faut c'est de constater aussi que toutes les documentations aussi sont en anglais. Donc, premièrement, nous allons voir c'est quoi le computer programming, le computer programming c'est quoi, et nous allons définir maintenant la programmation en Python aussi, la programmation en Python. On va parler de ça, on va définir, on va voir les cas d'utilisation, et l'importance de savoir, de savoir programmer en Python à nos jours, aujourd'hui, à l'heure actuelle, où je suis en train de vous parler. Nous allons maintenant parler des éditeurs, des éditeurs de code, donc les éditeurs de code avec lesquels on peut écrire du code Python, et tout ça, là. Comme dans chaque domaine, on a toujours des outils pour pouvoir écrire des trucs. Donc, ensuite, on va choisir un éditeur spécifique. Il y a plusieurs, en fonction de nos goûts, en fonction des avantages que chaque éditeur nous offre, on va choisir un. Et notre choix aussi, ici, va se porter sur Visual Studio Code de Microsoft. Et on va voir comment l'installer, comment installer Python. On va maintenant mettre à jour notre environnement, set up notre environnement, pour pouvoir commencer à coder. Donc, on va lancer notre premier programme Python. Et puis, j'ai un petit projet qui est dénommé Password Manager. Donc, c'est un mini code de gestion, génération de mots de base et stockage après dans des fichiers pour pouvoir réutiliser ça après, des trucs comme ça. Donc, après, je vais partager quelques ressources pour apprendre Python et des repos GitHub où vous pourriez s'abonner pour pouvoir avoir plus d'informations et finir avec la conclusion, comme toute présentation, et quelques informations. Merci. OK. C'est quoi le computer programming? Le computer programming, c'est un processus de, par exemple, entrer quelque chose, c'est un processus de création de quelque chose qui est exécutable par une machine. Donc, quelque chose qui, un programme qui peut être exécuté par une machine, ça peut être une application, ça peut être et peut être quelque chose de calcul, tout ce qui est exécuté par une machine, ça entre dans le domaine du computer programming. Maintenant, ce programme est écrit dans des langages de programmation. Donc, ces langages de programmation, on a plusieurs, on en a assez. On a en fonction de la difficulté ou bien le niveau de rapprochement du langage humain, on en a aussi. On a, par exemple, le C, le JavaScript, Java, C++, C Sharp, Data, pour ceux qui font du filter, le R, pour les data analysts, et puis le Python, notre vedette de la soirée. Donc, ici, c'est quoi le Python ? Le Python, c'est un programme, c'est un langage haut niveau, un langage interprété qu'est haut niveau, high-level programming. Donc, j'aimerais attirer votre attention ici sur la différence entre langages haut niveau, high-level, et puis langages bas niveau. Quand on dit langage haut niveau, ça voudrait dire tout simplement que le langage est proche du langage humain. C'est-à-dire, quand on écrit du code dans un langage haut niveau, déjà, un humain peut lire ça et puis comprendre en même temps facilement, comparativement à d'autres langages comme le Pascal. Pour ceux qui ont déjà fait du Pascal, ils comprendront ce que je dirais, parce que ça, c'est la machine qui peut comprendre, le binaire, des trucs comme ça, c'est un peu compliqué. Donc, le Python, c'est un langage interprété, interprété parce qu'il y a un interpréteur qui l'interprète. Il n'y a pas l'histoire de compiler comme dans d'autres langages, comme le C. Le C, par exemple, tu dois finir et puis le compiler avec le GCC pour générer un exécutable, pour pouvoir exécuter. C'est ce qui n'est pas le cas avec Python. Python a son interpréteur, tu finis, tu appuies seulement sur le fichier et puis il l'exécute en même temps. Donc, je l'ai déjà dit, il est considéré comme langage haut niveau parce qu'il est proche du langage humain. Quand on va lancer, quand on va voir les premiers programmes Python ici, vous allez voir que déjà à vue d'œil, vous allez voir que les fonctions ne parlent pas d'eux-mêmes. Certaines fonctions disent ce que la fonction fait déjà. Donc, slide suivant, ici, les cas d'utilisation, dans quoi Python est utilisé. Python est utilisé aujourd'hui dans plusieurs domaines. Nous entendons par ici AI, AI, intelligence artificielle, intelligence artificielle. Tout cela est, la plupart des AI sont générés par Python. Elles sont écrits en Python. Désolé. La plupart des AI ont été conçus build avec du Python. Donc, vous allez remarquer aussi que ceux qui connaissent le chat GPT, souvent quand vous demandez même, quand vous êtes développeur, vous allez là-bas, vous demandez même déjà une solution. Ils vous génèrent ça automatiquement en Python, en fait. Ils vous génèrent la solution en Python. Parce que la plupart des AI ont été créés avec du Python et ils comprennent plus le langage-là, plus rapidement que les autres. Je ne dis pas qu'ils le comprennent. Ils comprennent ça, mais ils ont plus de facilité avec le Python que les autres. Donc, machine learning, tout cela, c'est de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, on se parle de data science. Data science, tout cela, c'est avec le Python, c'est plus facile. Cela ne veut pas dire que c'est Python seulement qui le fait. Même JavaScript peut faire du data science. Mais celui qui est plus facile, visualisation. Je travaille actuellement sur un projet géré par la fondation Python qui s'appelle Fury. Donc, c'est une librairie de visualisation des images. Ça peut être des images médicales. Même des IRM, des images par résonance magnétique, des échographies, tout cela, des images spatiaux, des trucs comme cela. Donc, avec Python, vous pouvez faire énormément. Donc, Python aussi intervient dans le domaine du développement web. Avec Flask, Django, vous pouvez faire du développement web, Backend, Fortend, tout le plus. Plus, côté Backend, il n'est plus... En tout cas, j'ai touché plus le côté Backend. Donc, je peux parler de ce côté. Maintenant, le développement des jeux, des jeux vidéo, des jeux, des gaming. Donc, Python aussi est aussi dedans. Maintenant, la recherche Search Engine Optimization. Donc, l'optimisation des recherches sur les modèles de recherche. Vous pouvez optimiser vos recherches. Quand on tape, c'est vos informations qui viennent. Comme les S, les CIO, les S, I, O. C'est vrai que c'est ça. Maintenant, l'automatisation. Donc, vous pouvez automatiser certaines tâches qui vont se faire automatiquement avec du Python. Donc, par exemple, je peux aller dans la robotique, par exemple. On peut créer des trucs. Le robot fait des trucs en fonction de certaines conditions. Il le fait automatiquement. Et je peux aussi... J'avais un exemple qui m'échappe directement dans ma tête. Maintenant, on a parlé de... Il y a le Natural Language Processing. Donc, les AI utilisent un langage qu'on appelle Natural Language Processing. Tout ça, là, là. Donc, ces langages-là, la plupart ont été conçus avec du Python. Donc, vous voyez... Si vous connaissez Python, vous voyez l'opportunité ou bien le champ que ça vous ouvre. Vous pouvez embrasser plusieurs domaines. Ça, j'ai juste... La liste, elle est non exhaustive. Donc, elle n'est pas finie. Donc, j'ai juste cité ce qui soit à ma portée. Donc, vous pouvez faire beaucoup de choses avec du Python. Donc, vous voyez que quand vous apprenez Python, vous pouvez embrasser plusieurs domaines. Et vous pouvez même l'appliquer dans le domaine dans lequel vous êtes. Que ce soit en médecine. J'ai parlé déjà de Fury. J'ai parlé de Fury qui est appliquée dans le domaine médical. Donc, c'est juste avec du Python. Donc, vous pouvez l'appliquer. Donc, les bénéfices de Python dont j'avais déjà touché certains. Donc, apprendre Python, vous avez... D'abord, Python est facile à apprendre. Donc, facile à lire, facile à écrire et facile à apprendre. Donc, vous allez remarquer ça tout de suite. Pour ceux qui n'ont pas encore... Qui n'ont jamais touché du Python, Donc, vous allez voir ça quand on va commencer tout de suite. Python est aussi... Ça a plusieurs champs. On a déjà donné quelques exemples. Vous pouvez l'appliquer. Elle est large. Elle s'applique à plusieurs champs. Elle n'est pas seulement spécifique à cette chaîne donnée. Ça veut dire que quand vous le connaissez, vous pouvez travailler dans plusieurs domaines. Facilement. Et Python est beaucoup demandé. Donc, elle est demandée pour les emplois. La plupart des grosses boîtes utilisent Python. Donc, là, pour les grosses boîtes comme Microsoft, Google, etc., ils utilisent Python. Maintenant, Python a une communauté qui soutient vraiment. Donc, Python a une grosse communauté d'abord internationale. Python et Software Foundation qui soutiennent vraiment tous ceux qui veulent apprendre du Python. Python et il y a aussi des petites communautés. On a même Python Community, Python Ghana, Python Africa qui organise bientôt le Python Accra. Il y a plusieurs communautés. Il y a même Python Togo, Python Bénin. Il y a plusieurs Python. Donc, si vous êtes dedans, vous allez apprendre. Il y a la communauté qui vous suit. Et même, ils lancent des programmes pour aider les jeunes, pour aider les débutants à pouvoir débuter dans Python et à ne pas se faire avec Python. Donc, Python aussi, elle est un peu mieux. OK, Python ne consomme pas assez d'espace par rapport, genre, pour la mémoire. Ça ne consomme pas de mémoire. Donc, par exemple, peu importe votre... Même Python peut être exécuté sur votre téléphone portable. Vous pouvez faire du Python avec votre téléphone portable, créer des programmes avec votre téléphone portable et les exécuter simplement. Donc, là, actuellement, les téléphones et les ordinateurs qui sont créés de cette génération sont déjà équipés avec du Python. Donc, du coup, il y a certains ordinateurs qui n'a même pas besoin d'installer du Python et travailler directement avec ça. Donc, Python, elle est gratuite. Elle est open source. Donc, vous pouvez même contribuer sur le projet Python. Vous pouvez même créer des modules qui vont aider à faire certaines tâches. Et puis, vous serez reconnus même dans la communauté Python que c'est ça, vous avez créé ça. Et puis, Python même peut chercher, peut vous financer même pour ça. Dans la communauté, il se finance là-bas. Maintenant, nous allons parler des outils de travail. Donc, comme chaque langage, il faut vraiment avoir quelque part écrit du code. Parce que le code, tu ne peux pas te permettre d'aller écrire du code Python ou bien du code langage, le code dans Word ou bien dans n'importe quoi ou bien dans WhatsApp. Maintenant, si tu l'écris, tu peux l'écrire, mais comment l'exécuter, comment bien voir. Donc, en fonction de la facilité et le graphique, nous avons plusieurs éditeurs. On a Microsoft Visual Studio. Donc, le Microsoft Visual Studio, je crois que lui, il est principalement utilisé pour les développements Android. Et puis, plusieurs développements. Maintenant, le Microsoft Visual Studio Code, c'est ça que nous appelons pour amas VS Code, VS Code, VS Code. Donc, lui aussi, il est utilisé dans… Lui, il est polyvalent. Donc, il est polyvalent pour plusieurs développements. Ça peut être application mobile et web, game, tout. Ça passe. Lui, il est polyvalent. On a VI et puis Ville. Donc, je les associe souvent parce qu'ils sont intéressants. Ville, Ville. Donc, c'est presque la même chose. Donc, eux, ils sont plus tôt. Eux, ils sont plus pour les gens qui utilisent du LUNIS. Donc, souvent, ce n'est pas défaut dans les terminaux LUNIS. Donc, vous pouvez les utiliser déjà. Ça, c'est en ligne de commande. Vous tapez dans le terminal. Vous tapez là-bas. Vous faites les trucs par vous-même. Mais vous pouvez customiser ça pour que ça puisse vous faciliter la tâche. On a IMAX. IMAX aussi, c'est un peu pour ceux qui font du LUNIS. Aussi, c'est intégré aussi là-bas. Et puis, les gens de macOS aussi. Puisqu'ils ont aussi un terminal. Tabash, Z, DSH. Vous allez intégrer dedans. On a Picham. Le Picham, lui, comme le nom l'est dit, c'est trop spécifique. C'est trop spécifique. Il n'est pas polyvalent. C'est trop spécifique pour les programmes Python. Et je crois qu'il est géré par Jetbrain. Donc, Jetbrain. Donc, lui, il est payant. Mais il y a la version Community. Mais vous pouvez avoir la version Premium quand vous êtes étudiant. Donc, là, actuellement, j'ai toujours la version Premium aussi. Parce que, ouais, j'étais GitHub Student. Je suis toujours GitHub Student. J'ai la version Premium. D'ailleurs, ceux qui sont toujours étudiants, je vous invite à aller chercher à savoir c'est quoi GitHub Student. Puis, Apply. Parce qu'il y a plusieurs opportunités là-bas pour apprendre. Sublime Test. Ah, il est archaïque. C'est le... Il est archaïque, en fait. Donc, moi, je l'ai étudié quand j'avais commencé. Mais ça, à durée, je ne l'ai plus touché. Atom, je ne l'ai jamais touché. Mais je l'ai déjà vu. Tout ça, là. Maintenant, Python aussi a un défaut. Il n'a pas de défaut. Python a... Pas de défaut. Python a chose... NIDI intégré. Donc, ils appellent ça souvent IDL. Donc, tu ne sais pas. Tu sais un nouveau PC. Je ne sais pas si j'ai Python ici. Je vais oublier mon CMD. Sinon, quand vous avez Python installé, vous tapez... Vous allez dans le terminal. Vous tapez juste Python. Il va ouvrir l'IDE directement là-bas. Donc, Python a ça. Et puis, j'appelle ça IDL. Maintenant, dans notre cas ici, nous allons travailler avec Microsoft... Microsoft Visual Studio Code. VS Code. VS Code. Pourquoi VS Code ? VS Code, parce que VS Code nous offre plusieurs facilités. C'est d'abord, il a un terminal intégré. Terminal de command line, CLI. Donc, intégré. On a... Ça supporte plusieurs langages. Ça supporte-là, il y a du général. Mutu langage. Et puis, ça a plusieurs extensions. Donc, vous pouvez ajouter certaines extensions qui vont vous aider à avancer-y. Donc, pour débugger aussi, VS Code, vous aide vraiment à pouvoir faire le débugging. Parce que ça souligne les erreurs, les warnings. Puis, ça permet de tracer les erreurs. Maintenant, il y a les choses... Les keywords, sort-codes... Je crois que c'est une chose... Le mot en français m'échappe un peu. Non. Les raccourcis. Je pense que c'est les raccourcis clavier. Donc, vous avez aussi la possibilité aussi... Il y a plusieurs raccourcis aussi qui vous permettent d'avancer. Par exemple, si je veux... Retourner en arrière, je peux faire CTRL-Z. Si je veux sélectionner plusieurs choses, je maintiens le clic ALT. Et puis, je sélectionne, j'avance, j'avance pour que ça passe. Il y a le statut barre. Donc, il y a barre de statut. Vous pouvez voir les statuts, genre, ce qui se passe, ce qui ne va pas, comment arranger. Maintenant, split. Vous pouvez diviser l'écran en deux pour pouvoir bien voir travailler ici, voir le rendu ici, etc. Le thème aussi est customisable. Vous pouvez avoir du noir, du blanc, du gris, etc. Pour customiser comme vous voulez. Donc, comment installer VS Code ? Pour installer VS Code, vous allez juste sur le site qui est ici. Donc, j'envoie le site dans le chat, je crois bien. Donc, je vais envoyer le site dans le chat. Donc, vous allez sur le site que je vais envoyer dans le chat directement pour ceux qui n'ont pas encore VS Code. Donc, le site est là-bas. Donc, vous ouvrez ça. Normalement, ça, vous demandez déjà votre système d'exploitation. Vous choisissez votre système d'exploitation. Vous l'installez directement. Moi, j'ai déjà installé ça. Donc, du coup, ceux-là, je passe cette étape-là rapidement. Maintenant, pour installer Python aussi, c'est la même chose. Vous allez sur le site de Python. Donc, je vais envoyer encore le lien. Vous allez sur le site. Mais, pas de défaut Python installé sur nos machines de cette génération. Donc, je suis bien encore configuré l'omniprésence de Python et l'omniprésence de Python. Par défaut, c'est déjà installé. Donc, je vais cliquer sur le lien. Donc, actuellement, nous sommes à Python 12. Python 3.12. C'est le 6 juin passé qu'ils ont fait ils ont fait le release de la version actuelle. Donc, sur Windows. Donc, je suis ici votre système d'exploitation. Là, actuellement, je suis sur Windows. Je lance. Pendant que ça se fait. On continue. OK. Maintenant, pour mettre pour setup, tout ça là. Donc, je peux lancer mon VS Code. Là, je vais partager tout mon écran. Je pourrais ça sur un lieu. Et... On tient. OK. J'ai mon VS Code que j'ai installé là. OK. C'est lui ici. Je l'ouvre. OK. Là, c'est le VS Code. Donc, c'est mon VS Code. Je l'ai mis en noir. Je l'ai customisé en noir. Donc, ils peuvent... Ils ont... Genre, si je veux créer un nouveau fichier, je peux ouvrir un nouveau dossier. Un nouveau fichier, ouvrir un nouveau dossier. Ou bien, clouner directement un repos sur GitHub. Donc, comme c'est pour Microsoft et que GitHub aussi, c'est pour Microsoft, ils ont fait de telle sorte que GitHub et puis VS Code soient indissociables. C'est-à-dire, c'est connecté au fait. C'est connecté de telle sorte que tu peux déployer tes choses directement sur GitHub sans taper de ligne de commande. Juste en cliquant, cliquant, et puis ça passe. Donc, c'est... J'ai installé mon VS Code. Donc, c'est un peu ça. Si je veux... Ok. C'est au niveau du... Ok. Ok. Je vais présenter ça par ici. Oui. Ça, c'est... Ok. Je vais arrêter ça. Oh, si tu n'as pas branché ton PC, je n'oublie pas. Ah, c'était un... Non, t'inquiète. C'était... C'était mes vapeurs. De blague, les gars. C'était, ne va pas me visiter. Ah. Ok. Donc, je suis en train de repartager le PowerPoint. Donc, j'ai aidé à lancer mon... Mon truc là. Ok. Conserver. Donc, j'installe la nouvelle version de Python là, rapidement. Et puis, on va commencer les hostilités. Mon privilège. Ok. 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 J'espère que mon PowerPoint est toujours visible. J'espère que vous pouvez quand même faire un pouce pour me dire que c'est encore visible. Oui, c'est visible. Merci. Ok. Merci beaucoup. Ok. Donc, j'ai lancé le télécharme de mon Python là, rapidement. Le setup. Donc, c'est déjà setup tout ça là. Mon truc est déjà déjà fait en fait. Microsoft VS Code. Ok. Maintenant. On va lancer notre premier programme en Python. Donc, pour lancer notre premier programme. Normalement, je devrais... Je ne sais pas. Ok. Mon premier programme. J'ai lancé le télécharme de Python là, rapidement. Je crois que c'est bon. Ok. C'est top. C'est top. On s'accueille. C'est hit. App. Ok. Continu. Ok. Maintenant, c'est ça. Si vous êtes sur Windows, c'est ce que vous allez voir quand vous voulez installer. C'est parce que là, c'est Windows. Mais d'accord, c'est sur le nu. C'est le truc de commande, commande, commande. Ça passe rapidement. Moi, j'ai installé. Donc, je n'ai plus besoin de ça. Je ferme ça rapidement. On me sort. On me fait consolider. Ok. J'ai arrêté ça. Donc, comme j'avais parlé, j'ai dit que Python a un terminal intégré, un éditeur intégré qu'on appelle Idle. Donc, ils appellent Idle. Donc, c'est intégré. Donc, quand je rentre dedans, ça peut faire quelque chose comme ça. Donc, ça prend un peu. Je viens de l'installer. Donc, quand je parlais de la communauté Python, qu'elle est là, elle soutient les gens. Par exemple, quand vous tapez mon nom dans le moteur de recherche comme ça, vous allez voir que quand je tape mon nom, il faut faire les recherches. Donc, vous allez voir que dans les communautés Python. Il y a une communauté ici, là. J'arrive. Donc, tout ça, là, c'est moi. Donc, il y a plusieurs choses. Donc, ok. C'est toujours ça. Je crois que... Ok. Je vais continuer. Donc, je voulais vous montrer, par exemple, les activités avec les communautés Python. Tellement, les trucs sont tellement nombreux que vous pouvez voir un seul truc. LinkedIn a pris beaucoup de place ici. Ok. Non, ça, c'est GitLab. LinkedIn. Le PC, là. Je suis trop haut dans mon thème de recherche, là, que pour trouver un résultat donné, là, je dois checker, 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 fatiguer. Donc, vous pouvez faire l'exercice, là, à votre niveau. Vous allez voir que vers la fin, ou bien quelque part là-bas, il y a MasterDone, Python. 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 Vous allez voir quelque part, Python Foundation, là. Il y a... Je suis dedans, en fait. Je suis dedans, en fonction de mes activités, de ce que je fais. Il y a la traçabilité de tout ce que je fais, là-bas. Donc, c'était ce que je voulais montrer, mais ça, il y a trop de résultats. Donc, je ne sais pas. Je vais aller avec le Batch, là. Donc, Python, je tape Python, ici. Oh, qu'est-ce que mon Python, là ? Windows, là, oui, mais... On crée plutôt un dossier, ici. Parce que... Tout le temps, là, il est en train de... OK. OK. Maintenant, je vais créer un dossier pour... Spécifiquement pour celui-ci, et on va ouvrir téléchargement pour aller vite. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas des dossiers. C'est bizarre. C'est une nouvelle PC, donc. C'est un peu bizarre. C'est un nouvel ordinateur. C'est un peu bizarre. OK. Donc, je crée un dossier, ici. Je crée un fichier qui s'appelle... OK. Start with Python. Python. Je vais nommer ça Python 101. Donc, introduction à Python. Python 101. Système n'a pas encore Python. Donc, du coup, le pour lui... Python est... Ça, j'ai fait l'installation. Quand j'avais annulé, ça n'a pas passé. Donc, point pi. OK. Je n'avais pas mis le point pour ça. Pour les fichiers Python, c'est toujours terminé par point pi. Là, le système comprendra qu'il y a un programme Python. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous allez voir que, déjà, vers ce code, il y a le logo des pythons qui est venu en haut, ici. Donc, on peut faire juste un programme très simple. Normalement, le truc, là, devrait venir, mais je ne sais pas pourquoi. Un programme très simple. Print. On fait Print. MLS Microsoft. Ou MLS à Togo. C'est trop long. MLS à Togo. Donc, Print MLS à Togo. Donc, je vais ouvrir le terminal. Donc, j'aime exécuter ça toujours par terminal. Il m'avait dit d'installer que je viens de refugier. OK. Python. Je tape Python et puis je mets le nom du fichier qui s'appelle Python 101. Eh oui. OK. Python. Python et puis j'étais à Python 101. Le nom du fichier. OK. Ou Python is introuvable. Python est introuvable. OK. Il doit installer Python ça. Oui. Oui. Je vais l'engager ça. OK. Python, je vais installer l'interprète. OK. Normalement, ça devrait être installé directement. Je dois mettre ça dans variable d'environnement d'abord. Serieux. Regarde Windows là. Vous pouvez activer votre micro et puis me dire si je dois mettre quelque chose dans variable d'environnement d'abord. Par exemple Windows là. Il faut installer le package du PIN. L'installation. OK. Extension de VS Code. VS Code. Extension. OK. OK. Je vais aller là-bas. Mais c'est... OK. OK. Repair. Je vais aller dans l'extension. Je prends mon PC. C'est mieux. OK. Les extensions. Ça chauffe. Je prends mon PC. Tout de suite. Python. Python. Pour le truc, pour l'historique, le nom Python, ne veut pas dire le serpent Python quoi. Ça n'est pas inspiré du serpent Python. C'est inspiré plutôt d'un film. Non mais j'ai des films qui est appelé Monty Python. Là, ils sont inspirés et puis ils ont donné le nom Python pour le langage. Donc, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec le serpent Python, tout ça là. Donc, ils se sont inspirés de ça. Maintenant, moi, par exemple, pour un débutant, quand j'étais peut-être, je crois que quatre ans plus tôt avec Python, c'était... je voyais le serpent Python quoi. Donc, on dit Python Bénin encore là. Ça fait Bénin quoi. Mais c'est ça. Donc, j'essaie d'installer l'extension. Je repare aussi l'installage. Il faut voir ce que ça va donner. Ça refuse. J'attaque ma femme. OK. C'est un peu ça. Python, comme j'ai dit, c'est très simple. Quand vous lisez ça, print MLS à Togo. Du coup, ça va dire print MLS à Togo. Afficher MLS à Togo. Imprimer MLS à Togo. Quand je vais exécuter ça, ça va juste m'afficher MLS à Togo, calmement comme ça. Maintenant, quand même un novice qui comprend juste l'anglais, il vient voir ça. Quand il dit print MLS à Togo, il sait que print ça veut dire ça. Il a un peu juste une notion, peut-être que c'est en programmation. Il sait que quand il y a les parenthèses, c'est une fonction. Et MB, ça dépend des langages aussi. Il y a des langages, on ne met pas parenthèses. Donc, il comprendra directement ce que c'est ça que ça fait. Donc, tu n'as pas besoin d'écrire mille lignes, plusieurs lignes, comme peut-être en Java, pour pouvoir juste afficher un seul truc ou bien en C. En C, je crois que tu as besoin de peut-être quatre lignes. Ce qui se fait en Python, une seule ligne. Ça délire le rendu. Alors, je ne sais pas pourquoi l'interpréteur est en train de jouer, mais si ça chauffe, on va aller utiliser l'interpréteur en ligne, ça va mieux. Donc, comme j'ai dit, tellement Python est léger que même on peut avoir ça sur téléphone, comme sur le web. Python online interprétant. OK. Donc, j'ouvre ça ici. Donc, quand j'ouvre l'interpréteur en ligne, pendant que celui-ci avance, on peut aller avec l'interpréteur là. Wachew, s'il te plaît. De temps en temps, il faut que je dis un coup d'aller sur le chat. OK. OK. Essaye Python 3 voire. OK, je vais voir. OK. OK, OK. Ah ouais, comme je fais avec du JS, eh, chose au niveau des choses là. Puis, au niveau du, ouais, ils disent que c'est toujours introuvable, sans argument pour produire. Python. Oh, le truc. Yo, as-il a fini de réparer ce qu'il y a. Yousadène. OK. OK. Je vais aller en ligne, mais normalement, on pouvait, c'est ce qui m'aînait avec Windows. OK. J'ai ouvert Python online tout de suite. OK. Firefox. OK. OK. J'étais dans Firefox. OK. Ils ont créé un fichier, pas défaut pour moi. Ah, plus là, on a un ton de gestes, quoi. Je suppose que là, j'ai toujours aimé mon PC avec mon Python, mon Linux là-bas. OK. OK. Ici, ils ont mis un programme pas défaut, donc je vais lire ça, parce qu'on n'a pas besoin de ça. OK. Donc, on fait un print. MLS à Togo. Donc, MLS à Togo. Donc, j'ai pris mon Togo en grand caractère. Donc, quand je fais le round, normalement, ça prend du... Je pense que là, j'aime le local. Comment ça devrait pas s'il y a ? Ça, c'était... OK. Ça, je remercie. Il a fait ça. Le VS Code a fait ça. OK. Je remercie. Il n'y a plus juste exécuté ici et plus me faire le rendu. C'est installé dans VS Code. Donc, on est content. On revient en puissance. Maintenant, c'est là notre print. Mais l'objectif, c'est que si ça pouvait afficher l'interprète registré à l'être cool. Ah ouais. Tu dois installer ça dans leur Microsoft Store, là. Ok. Anyway, on peut continuer. Là, on a pu faire notre exemple. Ok. 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 Comme Kossia dit là, je dois mettre ça en charge parce que là, c'était là, elle n'avertit pas avant de visiter. On n'essaie jamais. Donc, je branche mon truc en charge tranquille. Tu ris parce que souvent, la bouche là, ce que la bouche dit là, ça peut se réaliser facilement. Ok. Ok. On a exécuté notre premier programme Python. Non, le, 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 ouais, Anaconda, oui, 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 j'ai un Anaconda sur mon Linux là. Mais le truc, finalement, ça a marché. C'est petit aussi, c'est, donc on peut continuer pour le moment. Donc, on a installé, on a exécuté notre premier programme. Merci, félicitations à nous. On a eu beaucoup de difficultés avec Windows qui voulaient nous faire des trucs là. Ok. Maintenant, les variables. Les variables, comme dans, 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 dans plusieurs langages, il y a des langages qui ne, qui n'a pas des variables. Mais en Python, on a ce qu'on appelle les variables qui nous permettent de stocker des données. Donc, ça nous permet de stocker des données et pouvoir les utiliser dans le programme pour nos besoins. Donc, on peut considérer les variables comme un coffre. On peut prendre les, on a une armoire. L'armoire est notre mémoire. On peut dire notre mémoire, carte, la rame. Donc, dans la rame, elle a été segmentée par coffre. Coffre, coffre, coffre. Et dans chaque coffre, on peut mettre des données dedans. Les coffres là, sont des variables. Donc, chaque coffre est une variable. Ces variables là peuvent avoir du nom. Donc, des noms. Donc, ces noms là, c'est comme des étiquettes que vous avez mises sur chaque coffre. Donc, vous pouvez dire que ce coffre, c'est pour les données, les caleçons. Ce coffre, c'est pour les bits. Ce coffre, c'est pour les cahiers. Donc, vous écrivez sur ça. Et c'est ça, les noms des variables. Donc, j'ai parlé des données qu'on peut mettre dans chaque coffre. Et ces données là, en programmation, on appelle ça type de données. Type of data. Donc, en Python, on a aussi des types de données, comme le chose variable type. On a les integers. Les integers sont les nombres entiers. Les nombres sans virgule. Donc, 1, 2, 3, 9, 10. Il y a 0 aussi dedans. Donc, 10, 20. Donc, les nombres sans virgule, ce sont les integers. Les integers. On a aussi les floats. Les types flottants, qui sont les nombres à virgule. On a les strings. Les strings, ce sont les... Tout ce qui est entre griffes. Tout ce qui est entre griffes est un string. 10 entre griffes est un string. 1 entre griffes est un string. 1 entre griffes est un string. Donc, tous les strings sont toujours entre griffes. C'est ça. Les bouléens, on n'a que 2 bouléens. True et false. Ce sont les deux bouléens qui existent. Les deux données qui sont bouléens. Quand on met True, le type, c'est automatiquement bouléen. Quand on met False, le type, c'est automatiquement bouléen. On a les complexes. Donc, pour ceux qui ont fait peut-être maths, il y a les types complexes, où on a l'ombre réel et l'imaginaire. L'imaginaire, les deux types. Donc, ça aussi. Puis, on prend en charge tout ça. Maintenant, on a des types que tu peux définir. Les classes. Pas même, tu peux définir des types. Types personnalisés. Quand même, tu définis des types. Tout ça là. Je vais essayer de voir si je peux trouver un exemple. Non, je ne peux pas. Donc, il y a des types que tu peux définir. Si on retourne tout de suite à notre truc là. Si on retourne rapidement à notre truc là. J'aimerais que je pratique quoi. Moi aussi, je veux souvent enlever ce code. Donc, si par exemple, je crée une variable qui s'appelle et je crée une variable qui s'appelle si vous pouvez me donner un nom pour donner à ma variable parce que j'ai un peu souvent donné les noms des variables. Donc, vous pouvez me donner un nom aléatoire que vous avez en tête. Quel est l'objectif de cette variable? Ok. J'aurais besoin de plusieurs variables. Oui. Pour le nom, j'ai une variable pour contenir string, une variable pour les nombres, une variable pour les portants. Ok. Je prends une variable name par exemple. Name par exemple. Name par exemple. Tu prends variable name par exemple. Donc, name. Ok. Je mets name et gala. Et non. Je vais mettre mon nom. Desamos. Desamos. Non. Oui. S'il te plaît, Was. Je pense qu'on ne voit pas le bon écran. Je pense que tu n'affiches pas le bon écran. Et oui. Ok. Je n'ai pas très... Je ne vais pas attendre vous. Et oui. Ah oui. Je suis désolé. Ok. Merci beaucoup. Ok. Par exemple, si je vais faire name, name, je mets Python. Donc, Python, puisque c'est un truc de Python, on le détermine automatiquement. J'ai le class automatiquement dans les... Et le class automatiquement dans les trucs... J'arrête ceci là, parce que j'ai un horreur du... Donc, il le passe automatiquement dans les strings. Donc, les strings, c'est str. Le type, c'est str. Donc, si je vais, par exemple, print, il y a une fonction en Python qui s'appelle type. Donc, print type. Et je mets name ici. Donc, quand je vais l'exécuter, il va m'afficher le type. Donc, j'aime mal écrire print. Donc, c'est ça aussi, verse code. Donc, quand j'aime mal écrire à m'interesse, il faut souligner l'erreur. Et il a affiché l'erreur ici. Il a souligné là où j'ai l'erreur en même temps. Là, je peux le débarrer rapidement. C'est ça l'avantage de verse code open. Donc, si j'exécute ça comme ça, donc je vais effacer l'écran pour que ça soit bien visible. Je crois que c'est... Ce CL... Comment supprimer... Ok, c'est-à-dire effacer même. Ok. Donc, quand j'exécute, vous voyez que ça a pris un petit peu. Ça a une classe STR. La fois passée, pour ceux qui avaient participé à la séance sur Python, orienté objet en Python, ça m'a dû avoir dit que c'est comme ça. En Python, tout est objet. Tout est objet d'une classe. Donc, celui-là que j'ai créé, là, c'est un objet, ou bien c'est une instance de la classe STR, de la classe string. Donc, c'est une instance de la classe string. Donc, en Python, Python a été conçu avec de l'orient... C'est genre... La philosophie de Python, c'est l'orienté objet. Ça ne veut pas dire que tu dois écrire du code Python, c'est forcément de l'orienté objet en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, ils ont mis classe STR, c'est ça. Donc, tout ce que nous créons, qui est string, tout ça, c'est un objet de la classe de ce type open. Donc, si par exemple, je crée encore Age, je mets Age, Age égale à... Je mets 100, 123. Et que je fais print type Age. Print type Age. Mais comme ça, que j'exécute toujours, ça me donne classe int. Donc, c'est un objet, le Age, celui-ci là, ou bien le Age est un objet de la classe int. Donc, le Age est un objet de la classe int, ou bien une instance de la classe int. et ça a des méthodes, ça a des propriétés qu'on peut utiliser. Pour ceux qui vont crever en profondeur d'un Python, vous allez voir que c'est intéressant. Donc, c'est ça. Quand on met le programme, l'interpréteur, l'attache directement à la classe qu'il est destiné. Par exemple, si je mets entre griffes ici, 1, 2, 3, entre griffes, quand je vais exécuter tout de suite, il sera considéré comme un string. Ici, vous pouvez le voir ici. Je ne sais pas, c'est CL, CL, ou bien comment. Comment on fait pour ça? OK, ça marche. Le CLR marche d'une string. Donc, quand je vais exécuter comme ça, vous voyez que ça dit que l'autre, c'est un string. Donc, c'est un peu ça la force de Python. Donc, avec moins d'énergie, on écrit beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses, en fait. Là, j'écris chaque ligne qui veut dire quelque chose. Rien n'est inutile au fait. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle le Gen Python, le Zen Python, que notre ami Kossi nous avait rappelé la fois passée. Donc, si on veut afficher le Zen Python, c'est simple. Tu fais juste un port 10. Donc, quand tu fais juste un port 10, il affiche tout le Zen Python, en fait. Il affiche la philosophie. Quand tu comprends ça, tu as tout le langage Python. en poche. Donc, ça, le Zen Python. This is Zen of Python by Tim Pytas. Beautiful is better than ugly. Donc, Python, c'est la beauté qui... 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 qui met l'accent sur la beauté, tout ça là. Donc, vous pouvez juste faire une port 10. Ça peut être même dans l'interpréteur. Ça, vous donner le même anglais. On va le dire ça après. Ok. Donc, c'est un peu ça. Donc, on a vu le type string, je ne sais pas, int. Et puis, le type... Il y a le type flottant. Par exemple, si je ne mets pas un tout ça là, je vais juste mettre une virgule ici. Point, zéro. Donc, les virgules ici, ce sont des points en programmation. Donc, le langage qui est touché, c'est point, point, point. Parce qu'il ne faut jamais dire que quelque chose n'existe pas. Ce que tu n'as jamais vu là, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Donc, je vais effacer le zène là parce qu'il encombre le terminal. Le cmd. Donc, quand je vais exécuter ça, donc, il est flottant. Si par exemple, je mets age, je sais que le nom du variable, ça ne tombe pas bien. Je mets true. Donc, il faut noter que true en Python, ça commence à suivre... Les trous bien fort, ça commence à suivre par une lettre majuscule. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, ça m'a mis ici, booléen, booléen. comme le mathématicien, booléen. Donc, si... Quand on a juste ces petites petites personnes, on aura la chance pour travailler avec eux. Peut-être dans notre exemple, là. OK. Pour la suite, on était sur les petites... La connexion, là-même, donc, si vous avez des questions, vous pouvez passer le plan. OK, OK. CLS. OK. Merci beaucoup, Chaminade. On a ABCD. ABCD. OK. le truc qui a été chargé ici. C'est du côté fond. OK. Pendant qu'ils viennent, je vais commencer. Je vais parler en attendant. Donc, j'ai parlé des types booléens. Et les types booléens, là, on a deux types. On a les trous et les false. Trous et false. C'est ça, les deux types qu'on a en Python. Maintenant, je reprends. CTRL plus C. OK. CTRL L. Oui, c'est ça. Ça m'a choisi. OK. Ce sont les types qu'on a, les intégiales, les complexes, tout ça, là. Et puis, les types que vous pouvez définir. Les classes, tout ça, là. Maintenant, le printf fonction is used to print something to the screen. On a déjà vu ça, même, prématurément, mais avant de parler de ça. Comme j'ai dit, printf vous permet de print les choses comme le nom l'indique facilement, tout ça. Donc, il y a un petit exercice create an integer. On l'a créé. Float, create a string, print days to the screen, play around using different variables. Donc, vous pouvez faire l'exercice si vous êtes avec votre machine, là-bas. Vous pouvez déjà faire créer, faire juste ce que nous avons fait. Créer juste les trucs, mettre les variables que vous voulez tester, exécuter, tout ça. Donc, on peut aussi checker le type de la variable comme je l'ai fait en faisant print type et ça vous print le type de la variable que vous êtes à travers de travailler avec. Donc, vous pouvez aussi caster les variables caster les variables ça veut dire quoi? Par exemple, quand on avait fait notre, quand j'avais fait mon exemple, j'ai mis les trucs en, caster les variables ça veut dire convertir un type à un autre type. Par exemple, je peux convertir un string en int. Ici, j'avais mis age, je mets age par exemple 10 ans, 10, je mets 10 en tout degré. Donc, quand je vais exécuter, ils vont me dire en même temps que le type là est un string, c'est un string. Mais si je veux, je peux le caster en faisant int. Donc, comme j'ai dit int, c'est une classe. Donc, je peux utiliser la classe int pour caster la variable age. Simplement. Donc, ici, je fais par exemple age pour être bien cool. Je fais comme ça. Je reviens à la ligne. Je fais encore print. Je crée un autre age qui sera le cast de l'ancien age. Donc, je fais int age. Donc, c'est ça. Et maintenant, je reprime ça. Donc, quand je le prime, vous allez voir que OK. J'arrive. Donc, vous voyez que le premier était un string et le deuxième était un int parce que je l'ai casté. Il a changé le type comme ça. Donc, on va voir quelque chose que je fais toujours en C. Au niveau du C, par exemple, pour faire le casting, je peux même caster par exemple les lettres là en int. il va juste prendre le as-tif. Il va juste chercher la correspondance en as-tif et puis donner la réponse en tri. Donc, on va faire le même exercice ici. Donc, je vais faire et je peux aussi passer du string du int vers le string et vice versa. juste en utilisant le type. Par exemple, ici, pour int, j'ai utilisé la classe int pour le truc. J'ai utilisé la classe et puis faire le truc. Donc, je peux faire la même chose pour le name. Donc, si je ne prends pas un name et puis je prends name et voilà int name. Donc, si je fais désolé si j'utilise plus le int parce que j'aime plus la variante et la classe donc, vous voyez, en Python, ça, lui ne lève pas ça facile. Pas comme en C. En C, lui va chercher la correspondance en as-tif puis vous donner le résultat. Donc, en Python, soit le truc est déjà, les valeurs qui sont déjà là, ont déjà, sont déjà des digits. Ouais, sont déjà des digits, sont des digitaux. Donc, lui va juste enlever les griffes et puis le caster. Mais lorsque ce sont des strings ou pas des digits, il ne va pas le, il va vous raise une erreur. C'est un peu, c'est un peu ça. Donc, je veux voir ce que le grand écrit dans le chat maintenant. Castrer. Ouais, c'est un peu ça, oui. Ouais, ça a un peu puissant, c'est castrer la variable. Ouais, changer, changer sa nature refaire. OK, boss, je vous laisse. T'explique. Maintenant, pour caster les strings, comment ça se passe en Python? Pour caster les strings, tu veux dire, par exemple, caster un mince en string? Non, on veut caster A. On sait que la correspondance de ASCII grand A, c'est 65. Comment est-ce que ça va se convertir? Quand on va le caster en int? Comment est-ce qu'on va le faire pour qu'on ait les 65 comme varie attendu? OK. D'abord, il faut noter que quand j'écris A comme ça, ça correspond déjà à une variable en Python. Or, la variable, elle n'existe même pas déjà. Il faut déjà donner une valeur donnée à la variable. Donc, si par exemple, je veux caster, je prends notre, je prends int là, je prends ce int simple comme ça que je vais caster. que je vais caster. À l'entapte de la présentation, il y a une partie où on avait parlé, on avait dit que Python c'est haut niveau, c'est proche du langage humain. C'est pas comme un C.O. Tout est basé sur le ASCII. Par exemple, quand tu veux caster, tu mets par exemple la lettre A directement, lui va aller chercher la correspondance en ASCII. C'est pas, c'est pas, c'est pas quelque chose comme ça. Donc, le but, c'est de pouvoir faciliter même ceux qui ne sont même pas des programmés, qui puissent utiliser ça. Eh oui, le cas va m'aimer. Sorry, 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 sorry. OK. Je dois trouver un assistant qui va gérer les classes. C'est une blague. OK. Maintenant, si par exemple pour caster pour passer vers le string, on utilise juste la classe str. str en Python 3. Ça n'a pas dit le Python 3. Comme ça, ce sont les str qu'ils utilisent. Donc, si par exemple, je mets âge est égal à str. str par parenthèse l'ancien page. Donc, ici, OK. Je vais maintenant prendre le type en même temps directement ici. Pour, avant, pour éviter que ça, on est venu sur une erreur ici. donc, je dois arrêter ici. Non, je dois les commenter même. Le voleur. OK. maintenant, je vais vous reprendre ça directement. Donc, vous voyez que le âge qui était au premier à avoir un int ici est devenu un string sur le niveau. Avant de redevenir encore un int, parce que je l'ai cassé ici pour passer à un int. Donc, quand je repinte le type ici, il redevient encore un int. Je vais faire contrôle. OK. Merci beaucoup quand j'ai utilisé ctrl-l. Donc, premièrement, l'itern est int ici. À ce niveau, il est int, pas défaut. Mais ici, je l'ai cassé directement et j'ai pris le type. Et c'est ça, il m'a affiché ici. str. Donc, quand je passe à ce niveau, j'ai encore cassé. Je repartiens à la forme de base et puis il me donne ça aussi. Je pourrais aussi le casser directement pour passer à float. Float. Et puis, il va me donner donc, si je printe la valeur, je printe la valeur de edge en float, vous allez voir qu'il va ajouter 0.0 à la fin. Je crois que tout. Donc, il y a 10.0 pour montrer que c'est en flottant. Des choses comme ça. Donc, si par exemple, je printe au niveau du string, vous allez voir qu'il va ajouter les griffes. pour montrer que c'est un string. Donc, dans le terminal ici, il n'a pas mis les griffes. Donc, normalement, il y a les griffes. Mais le CMD ici n'a pas pris les griffes. Mais le type, c'est un tricot. Donc, c'est un peu ça qui nous est plus bizarre. J'espère que j'ai répondu à ta question ou bien il y a une autre question. Ok. 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 Merci beaucoup. Donc, je vais partager la même live. C'est un peu compliqué. Ok. Ok. Maintenant, après les variables, il y a les opérations. Donc, comme dans tout dans tout langage de programmation, on a les opérations qu'on peut faire comme les opérations d'addition, de multiplication, de subtraction, ça là. Donc, pour ceux qui ont déjà de l'expérience avec d'autres langages, c'est pas trop différent. C'est pas trop différent dans d'autres langages. C'est pas trop différent. Donc, on a le plus qu'on utilise souvent. Plus, on a plus qu'on appelle la somme. On a le moins qui est la subtraction ou bien la subtraction. Et l'écran, j'espère que c'est visible. Je vais faire un peu bizarre la connexion. Ok. Vraiment, ok. Ok, j'espère que mon écran est visible. Ok, maintenant, je parlais de, il y a les opérations arithmétiques. Donc, dans les opérations, on a plusieurs types d'opérations. On a principalement opérations arithmétiques et puis opérations logiques. c'est les plus... Pour les opérations arithmétiques, comme mathématiques, on a addition, subtraction, multiplication, division, et puis élevé en puissance. Il y a des opérations. Les mathématiciens, nous en dirons, plus. Pour les opérations, on peut déjà écrire certaines, ou peut-être, couple of operations, comme les plus, A plus B, 10 plus, les trucs. Donc, déjà, avec l'interpréteur Python, vous pouvez déjà utiliser l'interpréteur Python comme un calculatrice. Juste, vous ouvrez ça pour une calculatrice. Donc, vous ouvrez ça et puis vous tapez déjà un plus fin, il va vous donner déjà le résultat, tout ça là. Donc, j'ai mis quelques exemples ici. Par exemple, je fais print, int, print, 5 plus 5. Donc, pour le output, ça va me donner 10. Donc, si je donne variable x égale à 2, y égale à 10, et que je fais print x divisé par y, ça va me donner 0,2. Donc, comme résultat. Donc, il y a les modulons aussi que vous pouvez faire avec du Python. et oui. OK. Pour ici, c'est visible. Je crois que la couleur est un peu confondue avec le truc. Mais je vais juste, pour parler de l'incrémentation, les plus, je vais ouvrir mon verbe pour mettre une nuance entre l'incrémentation et puis la somme. Donc, pour la somme, par exemple, quand on fait, quand on fait, par exemple, j'ai fait 5, ça, il fait print 5 plus 1, print 5 plus 1, 3, donc, voici une manière de faire la somme. Donc, on appelle ça somme. Simplement, ça nous donne 10. Donc, si par exemple, je veux faire la somme comme ça, je fais par exemple x égale à 2, y égale à 10 comme de l'autre côté. Maintenant, je fais comme ça. je veux faire ce qu'on appelle l'incrémentation. L'incrémentation, c'est juste et j'en fais la somme aussi, mais d'une autre manière. Donc, je peux faire juste comme ça. J'incrémente, je fais juste plus comme ça égale à ça, égale à 3. Ça veut dire quoi? Ça prend la saine valeur de x là, ça ajoute 3 sur ça et puis ça donne la nouvelle valeur à x. Donc, x était égale à 10. Donc, ça veut dire que notre résultat final serait égal à 13. x va être égale à 13 maintenant. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, c'est notre nouvelle valeur de x là qui est égale à 13. Donc, je pouvais aussi le faire comme ça. Donc, c'est encore ça. x plus 3. Ça là et ça, c'est la même chose. Donc, je pouvais aussi faire comme ça. Tu peux faire, on peut aussi faire la même chose pour le moins, pour la subtraction. C'est la même chose. Pour la division aussi, c'est la même chose. Pour la multiplication aussi, c'est la même chose. Mais si, par exemple, je veux faire l'incrémentation de un seulement, je ne veux pas faire l'incrémentation de beaucoup. Je vais faire juste comme ça. À Python. OK. Non, ça, ça ne marche pas comme ça. Donc, à Python, cette syntaxe-là ne marche pas dans Python 3.12 là. Cette syntaxe-là ne marche pas. C'est ça là. Ça là. Donc, on peut aussi faire la même chose pour la multiplication. Pour la multiplication, il y a de l'espace. Donc, Python, après, il ne blague pas. Du coup, quand j'ai laissé l'espace un peu, ça me souligne déjà des erreurs langues. Du coup, j'ai ramené là. C'est ça. Avec plus de code, on a la beauté, la beauté, etc. Pour ne plus faire le truc là, je vais la solution. Je ne sais pas si vous voyez, mais pas. OK. On a la question. Donc, c'est ça, je vais changer la couleur pour que je sois un petit peu là. Donc, c'est ça, j'ai essayé de mettre ici, là. Je change la couleur là. Donc, c'est ça, que j'ai essayé de mettre ici. Donc, tout ça, ça marche. Ce sont les mêmes choses. Maintenant, il y a les booleans, les opérateurs, les opérateurs, les booleans opéritors, les opérateurs booleans, ou soit encore, je peux dire, les opérateurs logiques, les opérateurs logiques, les opérateurs booleans, ils sont en train d'appeler les opérateurs logiques. Ce sont les O, les N et les N. Les N, c'est E, OU, OR, E, NON, E, NON. C'est, par exemple, ils ont leurs significations comme ça, là. Ça, là, le E, je crois que c'est le E, là, E commercial, tout ça. Mais en Python, comme l'objectif du Python, c'est E, A, E, 20, ça veut que le lecteur puisse comprendre. Quand on met N quelque part, quand tu sais que ça veut dire E, on met OR, ça veut dire OR, quand tu dis NOT, ça veut dire NOT. Donc, ça s'utilise plus dans les conditions, par exemple, dans les IF, pour vérifier les conditions, les trucs logiques, On peut ça. Mais il y a les opérateurs de comparaison. Pour faire la comparaison, si ça l'est plus grand, que ça l'a, ou bien si ça l'est plus petit, que ça l'a, ou bien ça l'est supérieur ou égal. Ça, c'est supérieur ou égal, inférieur ou égal, et puis égal. Donc, ça c'est, il y a égal de comparaison et égal de, quand on crée une variable et puis on veut l'attribuer une valeur, cet égal-là est différent. Quand on met un simple égal, c'est-à-dire égal comme ça ici, c'est égal d'attribution. On attribue une valeur à la variable. Mais quand on met deux égales, ça devient une comparaison, l'égalité. On va mettre la nuance. Maintenant, ça c'est une petite condition que j'ai créée ici. Donc, on a la variable ondvar qui contient ce truc-là. Et tout ça là. Donc, ça j'essaie de faire des comparaisons pour passer rapidement. Donc, on a et donc ici, il travaille avec le string. Donc, c'est un peu ça, le string. Donc, on a mis les valeurs. Ici, c'est pour juste caster, mélanger les trucs pour pouvoir utiliser un seul string et puis afficher plusieurs résultats en même temps. Donc, c'est ça qu'on appelle, par exemple, si je veux insérer quelque chose au milieu d'un string, bien enlever quelque chose au milieu d'un string, tout ça. Donc, ce format-là, par exemple, la ligne là, ici là, ce format-là, c'est utilisé dans la version antérieure de Python. Donc, dans l'actuel, on utilise les f-strings, les formates et les f-strings pour pouvoir faire les trucs très rapidement. Ok. Donc, il y a certains types aussi qu'on appelle les dictionnaires. Les dictionnaires, ce sont comme des objets en JavaScript, par exemple. Donc, les objets sont des trucs de key-value. Donc, un dictionnaire, ça peut contenir plusieurs trucs comme les gestionnaires et ça a des clés, ça a des valeurs, des clés, des valeurs, des clés, des valeurs. Donc, par exemple, si par exemple, je vais créer un nom, il a plusieurs propriétés ou plusieurs matériels, le nom, l'âge, la taille, tout ça là. Donc, je peux mettre ça juste dans une seule variable appelée dictionnaire et je mets tout dedans. c'est un peu ça. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi les listes. Je crois que normalement, le PowerPoint n'est pas bien organisé. Normalement, je devrais finir. OK, il y a les listes et les tuples. Les listes, eux, c'est histoire d'index. Donc, dans les listes, normalement, ça devrait être en haut, mais le cliquet, mal ordinaire, je vais écouter. Donc, les tuples, c'est comme les tableaux, mais eux, la différence, c'est que c'est les parenthèses, ils sont entourés de parenthèses et que les tuples aussi, pour avoir accès à un élément d'un tuple, on utilise son index et l'index en informatique ne commence pas à zéro. Même si, de l'élément ici, on a deux éléments ici. La taille de ce tuple, c'est deux. Mais si on veut avoir accès au premier élément, c'est zéro. tuple, un, on ouvre les trucs carrés, comme ici. Un, on a accès à l'élément, six. Voilà, on a changé la valeur de l'élément et ça nous donne dans notre support item assignment. Donc, par exemple, dans les listes, c'est possible, mais au niveau du tuple, ce n'est pas possible, mais on peut avoir accès aux éléments là en passant par les index. Comment? Donc, ce sont des listes ici. Donc, par exemple, les listes. Par exemple, les listes sont exactement comme des tableaux en JavaScript qu'on appelle array ou bien un C qu'on appelle array aussi. Donc, c'est un peu ça. Donc, on a les entrées ici. On a les print dans base, tout ça là. Ça sort. Create list population. Je crois que il est beau. Le temps est continue. Donc, on peut ajouter aussi des éléments dans une liste en utilisant la fonction à peine. si par exemple, vous avez une liste, vous pouvez faire, vous voulez faire un programme où à chaque fois quand l'élément l'utilisateur est écrit ici que ça ajoute quelque chose dans la liste, vous pouvez utiliser la fonction à peine. Ou soit-il vous voulez retirer quelque chose, vous pouvez utiliser la fonction et remove. Non, remove, c'est pour les trucs là, les dictionnaires. Donc, je crois que c'est pop pour les listes et puis remove pour les dictionnaires. Add aussi pour les dictionnaires et le truc là. Nous sommes un peu talonnés par le temps là. Je ne sais pas. Le truc est un peu loin. Ok. On peut aller dans les boucles. Les boucles. Donc, dans les boucles en Python, majoritairement, on a la boucle while. Principalement, on a la boucle while, la boucle for. Donc, c'est pas comme dans les autres langues où on a do while et puis d'autres boucles encore. Mais ici, on a le for et le while. Maintenant, le plus utilisé, c'est le for. Donc, le for. Donc, le for, elle a étudié pour itérer peut-être dans une liste dans une séquence de quelque chose qui est nombreux. Donc, vous pouvez itérer dans une liste dans un dictionnaire, dans un tuple, etc. for all elements in a second do something. Où chaque élément dans une séquence fait quelque chose. C'est, si vous comprenez la phrase, là, ce que vous avez compris, la fonction, le, oui, for, je peux dire une séquence pour toi aussi. Donc, la boucle for. Donc, voici un exemple d'utilisation de la boucle for. On a les species, les espèces, ici, on a dog, cat, tout ça là. Maintenant, pour chaque i, c'est-à-dire, pour chaque espèce, pour chaque élément des espèces là, on print le nom de cet élément. C'est tout ce que ça va faire. Donc, quand ça va exécuter, il va print dog, cat, à chaque fois quand la boucle va tourner, tourner, jusqu'au dernier élément. Quand ça va finir, il va s'arrêter et puis il sort de la boucle. Et puis c'est fini. Ça va print Tyrannosaurus Rex. C'est un peu ça la boucle for. Donc, on va essayer d'un autre exemple. Mais ça n'est... OK. Autre exemple. C'est ça. Numbers. Donc, total. Donc, pour chaque valeur de Numbers, il faut ajouter, il faut ajouter la valeur au total. Le total qui était zéro, on ajoute, on ajoute. Jusqu'à la fin, on aura un exemple, un total, on peut faire... Donc, la fonction, on peut créer déjà une fonction avec cette boucle qui s'appelle somme. Et la fonction peut prendre par exemple une liste de nombres et puis print la somme. Et c'est déjà fini. Donc, vous avez déjà fait une petite fonction. C'est une fonction qui va vous servir pour plusieurs choses. Juste avec ces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juste avec ces 5 livres, vous avez déjà une fonction complète pour calculer la somme. Donc, vous voyez comment Python est bon. Donc, il y a la fonction range qui sont utilisées toujours dans la boucle forte. Donc, range, par exemple, je dis ici for i in range, je veux itérer dans des formes. Je veux itérer le nombre jusqu'à 5 moins 1, c'est-à-dire n moins 1, c'est-à-dire jusqu'à 4. Je vais prendre tout ça là. Mais je ne veux pas que ça compte le dernier élément. Ça fait que ça commence de 0, 1 jusqu'à avant le dernier élément. Donc, j'utilise juste la fonction range. Ça va juste faire le travail jusqu'à le print, tout là, le truc. Donc, c'est souvent, ce sont des astuces quand vous voulez utiliser ça dans, itérer dans plusieurs tableaux. Donc, ça, c'est pour créer un tableau, genre une liste qui est vide. Donc, vous allez créer une liste vide et maintenant, vous voulez ajouter des éléments dans cette liste. Donc, c'est impressionnant qu'il y a fort i, il. Donc, ça commence de 1 jusqu'à avec 1 moins 1 jusqu'à 20. Ça ajoute l'élément là dans, dans la liste. Donc, c'est, c'est un peu ce que ça fait. C'est un peu ce que ça fait. Et oui, c'était un peu OK. Donc, j'étais ici. Donc, c'est ça, compris entre 1 à 20. Ça va ajouter l'élément là dans la liste qu'on a avec les listes vide. À la fin, ça a pris. Donc, ça a pris 1, 2, 3, jusqu'à 20. Donc, c'est notre nouvelle liste qui était vide au début. Grâce à cette boucle, on a pu ajouter des chines là-bas. Donc, il y a la fonction break. Donc, break là, quand vous êtes dans une fonction, en fonction des conditions, vous pouvez arrêter la boucle. Donc, tant qu'il y a pas un ici, quand i est égal à 3, la boucle va s'arrêter et puis sortir. Il prête et puis sort. C'est tout. Donc, continue. Donc, il va continuer tant qu'il y a une fonction. Donc, tant qu'une condition est verifiée. Il y a la deuxième boucle qui est le while. Donc, while, c'est temps. Tant, tant que c'est vrai, fais ça. C'est ça, la boucle. Tant que c'est vrai là, il fait un travail. si par exemple, on vient ici, on va changer vite là. OK. Donc, tant que i est supérieur à 3, il faut print l'élément i. C'est-à-dire, i va commencer à partir de 0, ça print dog, ça print 4, ça print chat, jusqu'à, tant que le i est inférieur à 3 là, ça print jusqu'à ce que si, quand i commence à dépasser 3 là, la boucle va s'arrêter. Donc, 0, 1, 2. Donc, 0, 1, 2. Ça, ça arrête à chaque. Chac. Donc, c'est un peu ça. Tant que c'est vrai, la fonction travaille. Maintenant, ça, c'est les mauvais exemples. Donc, par exemple, ça là, c'est un mot, genre, ici, par exemple, on a dit compta égale à 10. Donc, compta égale à 0. Quand on dit while, compta inférieur ou égale à, inférieur ou égale à 10, print compta. Donc, tant que c'est inférieur ou égale à 100, on n'a pas print, on n'a pas print compta. Maintenant, j'ai, je ne sais pas, j'ai une question. Pourquoi c'est un bas d'exemple? Donc, pourquoi ça là, les gens sont considérés comme bas d'exemple? Ce n'est pas un bon exemple. Si quelqu'un pouvait activer le micro et puis, c'est un bon exemple. ou les geeks? Vous me posez la question, s'il vous plaît. Ça là, c'est un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple. Maintenant, pourquoi? Pourquoi c'est un mauvais exemple? Mais sur quelle base vous vous dites que c'est un mauvais exemple? C'est cette question que je veux que tu me réponds. Au moins, compta égale à zéro. Tant que compta est inférieur ou égale à 10, il faut print compta. D'après mes compréhensions, on a initialisé compta à zéro. On a défini une boucle while. La boucle while, c'est une boucle qui rentre généralement dans des boucles infinies. C'est-à-dire que si les conditions ne sont pas respectées, tout de suite, vous allez avoir des fuites de mémoire et votre programme va planter. Dans cette condition-là, je ne pense pas parce que là, d'après ce que je vois, compta est toujours inférieur à inférieur ou égal à 100 au prime abord. mais il manque une condition pour que ça ne passe pas en boucle infinie. Bon, ça, c'est ça. Ce sont mes compréhensions. Ok. Ok, cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a une personne qui t'a la main levée. Il y a une main levée. Une cheminade. Tu peux aller. Je vais retrouver là-bas. Oui, Chamina, tu peux aller. Oui. Bonjour. Ok. Bon, moi, je vois que quand on va remousser les discussions, les assises sont intéressantes à la chance parce qu'il n'y a pas le compte que je suis en train d'être. Ok. Oui, je t'écoute. On t'écoute. Le compte plus 89 c'est que ça fait une incrémentation de plus 89. Ok. Genre, c'est comme tout quand on veut un compte plus 1 genre, ça fait plus 1 ici, à même quand ça fait 89. Je vois que c'est 5 et 5. Ok. Ce qu'on va faire, on va l'exécuter à même pas. Donc, compte égal à 0. Donc, on a mis ça 0. Donc, while counter le compte est encore. Et, je ne sais pas, comment ben, supérieur même sur ce clavier à la main. C'est quoi ? Tu as le clavier visuel. Visuel. C'est mieux. Ok. Ok. comme ça, inférieur égal à 100. Donc, ici, ça vérifie d'abord. Maintenant, deux points. Donc, je vais faire print en 1. Ça. Donc, premièrement, ça va print plus 0 parce qu'il est 0 inférieur mais il n'est pas égal à 100. Il est inférieur mais il n'est pas égal à 100. Donc, ça veut dire que c'est déjà faux d'avance. Tu as fait quant à 0 inférieur ou égal à 100. Il est inférieur, donc, je fais plus égal à 99. Ok. Allons-y. Donc, ça fait 0 et 99. Donc, premièrement, il va print le 0. Maintenant, quand il rentre dedans, il fait incrémentation. et après, maintenant, il revient, il fait deux incrémentations. Quand il va revenir deuxième passage là, il va print le 99, mais il va faire 99 plus 99. Il va donner un nombre qui est déjà supérieur à ça. Ça va couper juste à deux exécutions. Ça n'a rien fait. Ça n'a même pas utilisé l'incrémentation pour faire quelque chose. Donc, la boucle on l'utilise vraiment si on sait vraiment ce qu'on veut faire. Si on l'utilise vraiment, si on sait vraiment ce qu'on veut faire et qu'on maîtrise vraiment ce qu'on veut faire parce que c'est facile de tomber dans l'histoire comme Jéprès l'a dit, de tomber dans l'histoire de boucles imprimées, fiches de mémoire, des trucs comme ça. Donc, c'est facile de... Donc, bref, il faut l'utiliser quand vous voulez vraiment l'utiliser ou soit que vous le savez. Sinon, la boucle on aurait là. Ça, c'est un exercice qu'on devrait faire. Ça crée la fonction et vérifier si c'est inférieur à ça, ajouter avant de print. Donc, vous voyez qu'ici, il y a un print différent. On fait déjà l'incrémentation et on utilise ce qu'on a incrémenté là pour faire fonction sur-dessus. Donc, vous remplacez ceci par ceci. Donc, il y a la comparaison entre la boucle for et la boucle while. You will use for loop. Donc, vous allez utiliser plus la boucle for que la boucle while. On utilise plus ça que ça. Maintenant, la boucle for, naturellement, elle est utilisée pour les listes, les caractères, tout ça. Donc, c'est le choix. Basiquement, c'est ce qui est plus utilisé pour tout ça. Donc, la boucle while est le choix naturel pour les nombres, les trucs d'intermédiaire, les conditions, les vrais, les trucs de vrai, vrai ou faux là, les trucs logiques, logiques là. Mais, j'utilise, moi, personnellement, j'utilise plus la boucle for en Python. Donc, il y a les boucles imbriquées. Donc, nested loop, les boucles imbriquées. Vous pouvez ajouter plusieurs boucles. Les imbriquées, quoi. Donc, entasser plusieurs boucles pour faire plusieurs opérations en fonction de ce que vous voulez. Ici, par exemple, on a imbriqué deux boucles. Donc, vous pouvez même ajouter boucle for et dedans, vous ajoutez une boucle while, etc. Donc, ça fait des travaux. Souvent, quand on dit de faire des étoiles avec des langages, c'est avec des boucles imbriquées qu'on le fait. Condition. Donc, les conditions, les if health, donc comparaison, dans un if c'est vrai, fais ça, il faut, tu fais ça, etc. Donc, c'est presque la même chose pour les mitiwangais, c'est juste la syntaxe qui diffère. Normalement, j'avais préparé un programme là qu'on devrait faire juste pour générer les passwords. Ce que je vais faire, je crois que je vais, on va aller directement à ça. Shamina, tu as la main levée ? Ok. Ok, il y a quelque chose dans le chat que je n'ai pas envie. Rien de marcher, moi. Serieux ? Comme map en JavaScript. Oui. Oui, en Python aussi, on a le map aussi. On a le map aussi en Python. Oui, comme map en Java Python. Maintenant, rien de marcher, toi, est-ce que tu as installé Python ? Python installé. Je ne sais pas. Shamina, tu peux activer ton micro. Oui, oui, je parle de quelque chose. Le bad, comment dire ? Le bad, le bad. Le bad. Quand j'ai lancé, ça ne marchait pas. Ok. 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 Ce que je vais faire, je vais, on va aller en même temps directement avec le truc pour pouvoir faire le truc. Je ne sais pas, si vous voyez toujours mon écran, je vais partager mon écran là. Il y avait un programme. Normalement, on allait faire ça de base, mais franchement, nous sommes en train de parler. On n'a pas vu comment ça aussi. Je vais ouvrir ça rapidement. Ok. Ok. J'ai ouvert mon dossier, donc je ne vais pas trahir ça rapidement. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Après, je partage la main. Naviguer dans les trucs là, franchement, c'est un peu ch... Ok. Non, je vais dans mon verre code. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Ok. Je vais créer un dossier qui s'appelle Password Jam. Donc, genre juste pour générer les mots de passe. Souvent, on dit d'entrer les mots de passe. On ne sait pas comment créer les trucs comme ça. Donc, j'ai juste... Je ne sais pas. Je vais juste expliquer le code. Premièrement, j'ai... J'ai importé le datetime juste pour... Le but de datetime, c'est juste pour... Par exemple, quand je génère un mot de passe, que je puisse tracer l'heure à laquelle j'ai généré le mot de passe. Donc, c'est important juste pour faire la sauvegarde après, pour voir réétudier ça après. J'ai importé JSON. Je ne l'ai pas utilisé dans le code, mais je comptais l'utiliser juste pour pouvoir... Pour pouvoir organiser les choses afin de pouvoir peut-être les mettre dans une base de données pour pouvoir les utiliser. Là, actuellement, ce code, tout ce que le code va générer, il le met dans une base de données en local, dans le dossier. Or, ce n'est pas ce que je veux parce que quand je vais émager, les gens pourront voir le mot de passe. C'est juste le test. Donc, ça, c'est le... Par exemple, les caractères que mon code va utiliser. Les gens obligent de souter le random. Le random, c'est pas juste générer les trucs aléatoirement. Random, comme le nom le dit, aléatoirement. Donc, les caractères que le truc va utiliser. Mon mot de passe peut comporter. Souvent, il y a les mots de passe, on dit le schéma, il faut mettre lettres, huit lettres, huit caractères, des trucs comme ça, mélanger, mélanger. C'est ça, j'ai mis ça par défaut. Les nombres que ça peut considérer, 0 jusqu'à 9. Et maintenant, les chars, donc les caractères spéciaux que ça peut prendre en chaque. Après, maintenant, j'ai fait la somme de tout. J'ai fait la somme de tout. Et voici la taille que mon mot de passe peut comporter. donc je peux juste changer la taille ici, mettre huit heures, mettre dix heures, mettre seize, mettre là ici. Après, maintenant, j'ai utilisé le join, random, simple, juste pour pouvoir faire des sélections aléatoirement. Il va utiliser ça et puis utiliser simple en fonction d'une cryptographie donnée, il va les mélanger et puis générer un mot de passe aléatoirement pour vous. maintenant, la taille, ligne de la taille. Je veux sauvegarder chaque mot de passe qui est ça dans un fichier que je vais nommer ça là, password, point texte. Et ça, il faudrait une taille, une taille donnée. Genre, le fichier a une taille donnée pour le nombre de lignes, le nombre de lignes parce que je veux faire, à tout moment, je vais faire lignes 1 égale à ça, lignes 2 égale à ça, lignes 3 égale à ça, etc. Donc, j'ouvre d'abord le fichier et j'ouvre le fichier en white. Et, c'est ça. Après, ici, maintenant, white line, donc, c'est la ligne, ça ajoute la valeur white line, donc, f.white line, donc, ça va écrire quelque chose dans la ligne et maintenant, le truc que ça va écrire premièrement, ça fait line, plus line 1, donc, ça ajoute, j'ajoute la taille de la ligne, la taille de la ligne que j'ajoute dedans. Maintenant, quand je fais, ici, c'est tribe, donc, j'essaie de gérer les exceptions. S'il y a une exception, ça va venir ici et puis faire line égale à 1. Tout ira. Donc, ici aussi, ça va faire la histoire de taille, gérer les tailles et revenir ici maintenant, ouvrir encore le fichier, ouvrir le fichier, maintenant, write, write le truc là, ajouter l'élément, d'abord convertir l'élément string, maintenant, write password, deux points, espace, mettre le password que j'ai généré ici, que j'ai généré ici, le mettre dedans, ensuite, maintenant, create at, mettre la date et puis, mettre le livre. Et ici, maintenant, ça forme, ça me print ça dans mon terminal, qu'est-ce que ça ? Donc, si j'exécute ça, donc, quand j'ai exécuté ça, vous avez vu que il y a le fichier password.txt qui a été généré automatiquement et il y a mon password là qui a été créé ici, un password et c'est le password là, ça. Et ça, c'est de créer at, voici l'heure, ça crée la date et l'heure. Donc, quand je vais ici, vous allez voir que ça existe en même temps ici. Donc, il a été créé ici à cette heure. Donc, quand je vais exécuter en même temps, je vais exécuter le même code, si j'exécute le même code, ça ouvre le fichier, ça ajoute encore une ligne de code, ça ne supprime pas celui qui existe, ça ajoute ainsi de suite. Donc, ça fait une traçabilité. je peux utiliser mes mots de passe là. Et ce qui est bon, ce qui est intéressant, je peux mettre une date d'inspiration. Quand la date là arrive, le code se supprime automatiquement de la liste. Donc, c'est ce que je crois que c'est NordVPN avec NordPax qui utilise des trucs comme ça. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Le temps nous allant de l'air. C'est ça. Donc, j'aurais aimé recondir ça là rapidement, mais c'est ça. Donc, la ligne là, c'est parce qu'on n'a pas le... Si on était sur le nu, ça, c'est juste pour l'interprèteur. Il n'y a pas de problème. Non, c'est ça. Donc, je peux retourner dans mon truc. OK. OK. Je vais partager le code avec vous dans le chat ou bien dans mon PowerPoint. OK. Je vais mettre ça sur GitHub. Je vais vous envoyer le lien. Après, vous allez voir ça. je ne sais pas si vous avez des questions. On va voir. Hello? Hello? Je vais vous envoyer le PDF aussi. Vous pouvez voir ce que j'avais mis dedans, que je n'ai pas pu présenter. Hello? Hello? Tu peux aussi utiliser chaque code. pour partager cela. Si VS Code. Non, ça, c'est un nouveau VS Code. Je ne l'ai pas. Je vais voir si je peux partager. Mais si, OK. Je vais voir. Parce que c'est un nouveau VS Code. Il n'y a pas ça ici. Live Share. Je ne sais pas si tu parles de Live Share. OK. Share Code. Ah, oui. Je vais t'appeler ça cela. Share Code. OK. Je vais partager ça dans le chat rapidement. Wadjepré, est-ce que tu es là? Je vais arrêter. Si vous avez des questions, vous pouvez poser avant que je ne chienne le code. Si vous avez des questions du code aussi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me demander rapidement. S'il vous avez des questions, sur le ? Merci. Merci. C'est disponible sur l'intégration de contribuer. Oui, c'est un projet qui peut améliorer. Ok, j'ai fait le share code. On va envoyer ça. Bon, Jeffrey. Oui, je ne suis pas bossé. Je vais aller apprendre un peu. Ok. Je vais mettre ça sur le github. Je ne sais pas taille mon github là. Ça sera là-bas. Ok, merci beaucoup pour votre présentation. C'était super intéressant. Je savais que moi, je ne connais pas ce qu'on appelle le Python. Moi, je l'assimilais au serpent avant. J'ai pris les informations nécessaires ce soir. Et je vais aller voir c'est quoi Python pour pouvoir apprendre Python. J'espère que ça a été bénéfique pour quelqu'un aussi. Si c'est le cas, vous pouvez en témoigner en même temps. Si les postes ont quelque chose à partager avec moi. Je pense que c'est le point sur Python. La peinture à Python et les ressources sur Python. J'espère que c'est deux bel believers ici qu'on appelle les premiers thèmes pour eux. J'espère que le gauche faut voir.